Elle montra à nouveau sur scène, hier elle y a donné le premier concert de sa carrière dans un stade, un spectacle alternant scénographie spectaculaire et moments plus intimistes. Hier soir, la chanteuse a même pu compter sur le soutien de 32 000 fans conquis malgré quelques couacs techniques qui ont perturbé le concert. Yves Gerber. Pour une première dans un stade, Mylène Farmer a vu les choses en grand. Enchaînant les tubes passés et présents, l'artiste a délivré un show grandiloquent dont l'imagerie évoque le sexe et la mort. A la sortie, le public a l'air comblé. Incroyable, excellent, très bien, magnifique, génial. Je l'ai trouvé un petit peu tendu en arrivant pour son premier stade, mais bon, quelque chose de fabuleux, encore beaucoup de partage avec le public. Un public arrivé très tôt, beaucoup de fans français qui ont tenu à vivre en direct ce grand événement, comme Valérie qui a déjà vu 13 fois l'artiste en concert. C'est même pas l'histoire d'être devant, c'est que l'attente fait partie du spectacle. On se retrouve ensemble, c'est une communauté, on discute de ce qu'on a vécu, ça fait partie du spectacle. Mais parmi les moments forts, l'habituel break acoustique. Au milieu de son public, la chanteuse s'est livrée sans effet la voix teintée d'émotions. Bon, il y a quelques morceaux qu'elle a réorchestrés, ça un peu mou, mais bon, ça reste Mylène, alors on l'aime toujours, donc c'est quand même un bon concert. En finale, par contre, je suis un peu déçu quand même du... Il y a un problème technique, ouais. Plus de sang, plus rien, la pause. Ils peuvent pas lui faire ça à elle. Un couac qui suscite déjà le débat sur internet, mais pour de nombreux fans comme Valérie, ce fut le point d'orgue de la soirée. Mylène, c'est ça, c'est magique, c'est que même quand la technique ça va pas, on est là derrière elle et on est tous ensemble, c'est une vraie communion. Les yeux encore étoilés, quelques fans se préparaient pour une nuit aux abords du stade, histoire de se retrouver ce soir aux premières loges, pour constater si les quelques incidents de rodage auront été gommés lors du deuxième concert. Anne-Catherine Yon.